Et bien c'est parti pour la seconde partie de ce tutoriel. Donc et bien c'est ce qu'on va faire. Toujours pareil, hop. Hop, excusez-moi. Hop, les composants de page. Je croyais que je vous montre aussi à quoi ça peut servir un composant de page. Hop, je me suis trompé. Et notre espace réservé pour une image, on va venir le positionner comme ça. Je vais réajuster ma zone 2 réservée à une image. Comme ça je vais pouvoir carrément mettre un titre par-dessus mon image. Hop, et je recommence. Bien, c'est mieux. Hop, toujours dans le rognier. Et là, on va voir. Soit on va choisir de mettre le titre dans le ciel. Soit on choisit de le mettre dans la neige. Allez, on va prendre le ciel. Bien. On va dessiner une petite zone de texte. Hop, ici. Plaques. Et puis, on va mettre. Hop. On vient ici se centrer comme ça. On vient ici choisir notre police. Hop. Plaques, 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 plaques. Peut-être le centre est plus haut. OK. Un petit peu plus grand. On va voir ce que ça donne. Alors, en noir, ça ne me va pas. Est-ce qu'on pourrait peut-être essayer en blanc ? C'est mieux. OK. J'ai perdu mes guides. Donc, ce n'est pas grave. Je retourne dans... Hop. Et je lui redemande mes repères. Alors, là, ici, ça sera un gros titre. Le gros titre, on va le mettre en extra bolt. OK. Je vais venir, comme tout à l'heure, insérer du texte. Hop. Le rem. OK. Il va absolument me le mettre ici. Ce n'est pas grave, je le récupère. Hop. Donc, là, j'ai juste fait un coupé-collé. Et je viens, du coup, le coller ici. Je vais venir le positionner à côté. Je sélectionne ça. Je lui indique que je veux que la suite soit ici. Je vais venir, tant qu'à faire, à nouveau, en dessiner une autre ici. Et pourquoi pas, une autre ici. On réajustera tout ça par la suite. On vide ici. Ça ne sera pas suffisant. On va en recopier un petit peu. Voilà. On va la contrôle C, contrôle V pour venir copier tout ça. Hop. Contrôle A pour tout sélectionner. Et on va venir, comme tout à l'heure, lui appliquer notre style. Hop. Et voilà, le petit style Madère. Très bien. Donc, vous voyez, j'aurais pu m'amuser à créer un style aussi pour les titres, pour les sous-titres, etc. Etc. Là, en l'occurrence, ce n'était pas trop ce que je souhaitais. Mais si vous avez un document qui est long à faire, évidemment, c'est peut-être plus intéressant de s'embêter à créer trois styles. Comme ça, c'est fait. Et puis, on n'a plus à s'ennuyer par la suite. Je vais en recoller encore un peu. Hop. Bien. On va venir maintenant insérer des images là-dedans. On va venir insérer un petit sous-titre. Tiens. Voilà. OK. Donc, bon, essayez de ne pas prendre 50 milliards de polices différentes. L'avantage de certaines polices, par exemple, là, celle que j'utilise, c'est Avenir, c'est que vous voyez qu'elle existe déjà en plusieurs types. Donc, en fait, ce n'est pas un changement radical à chaque fois. Disons qu'on ne va pas passer du arial au time mi-romant, etc. En tout cas, je vous le déconseille. hop, je grossis ça un petit peu, par exemple, par exemple, par exemple, par exemple, tiens, ici. Voilà. Et vous voyez que c'est pratique parce que ça décale le reste de mon texte. Voilà. OK. Ici, je suis pas mal. Je vais venir faire la même chose maintenant, à nouveau, avec un cadre réservé pour une image. Voilà. Ce cadre, je vais le positionner ici, tiens, par exemple. Voilà. Hop. Et puis... Allez, on va faire un petit cadre en hauteur histoire de changer un peu. Voilà. Alors, du coup, j'ai plus 50 images. On va prendre celle-ci. Voilà. Je la sélectionne là et je la positionne dans mon cadre. C'est beaucoup plus pratique que de venir directement insérer une image, de venir la rogner parce que du coup, vous n'allez pas pouvoir la repositionner à votre guise. Donc, voilà. Je vous invite vraiment à utiliser ces fameux cadres que je trouve assez pratiques. Voilà. Et on va, à nouveau, venir donner un petit effet de texte. On va créer une autre zone. Plus grande, cette fois. Comme ça, par exemple. Un peu grande, là. Mais bon. Voilà. Plus large que les autres, en tout cas. Et puis, je ne vais pas m'embêter. Je vais venir copier un morceau de phrase ici. OK. Hop. Contrôle C. Contrôle V. Et là... On va la mettre en 65. On va la mettre en gras. On va augmenter un petit peu la police. On va venir ici mettre un petit guillemet, un petit guillemet, façon citation. Et puis, on va, par exemple, pouvoir lui changer la couleur. Et la mettre... Un petit bleu qui pète comme ça. Voilà. Hop. Et on va venir, par exemple, positionner ça. On va essayer d'être... On va mettre à peu près en face. Je ne suis pas fan du rendu, là. Euh... Ok, c'est mieux comme ça. On va venir l'aligner ici. Ok. Un petit peu mieux. Je vais agrandir ça. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir le positionner différemment par rapport à ma zone. Je vais le mettre au milieu, comme ça. Pardon. Ouais. Ok. C'est mieux. Bien. Eh bien, on va passer à la page suivante. Alors, la page suivante, je vous la montre. Hop. Alors, on va zoomer un peu, petit poil. Hop. Voilà. C'est celle-ci. Voilà. Donc, il y a quand même quelques petits effets de texte, là, sur Madeira. Vous allez voir, ce n'est pas extrêmement compliqué. Il y a une petite destination en rouge, un peu de l'oremi-psum ici, Islas Madeira. Et puis, voilà, deux, trois petites choses qui vont bien. Eh bien, on y va. Donc, on va commencer par faire notre petit effet de texte. Allez, insertion. Il est où ? Voilà. Donc, Islas. Alors, là, on va essayer de prendre une police un petit peu light. Donc, on va récupérer la police light qu'on va venir. Voilà. Ok. Très bien. Une autre zone de texte. Je viendrai les grouper après. Hop. Donc, là, je prends mon extra bolt de titre. Et puis, oh là là, je viens. Encore, encore, encore. Ok. Ok. Donc, là, on va être pas mal. Je viens la dupliquer. Donc, vous vous souvenez, j'appuie sur contrôle. Et hop. Je la duplique à nouveau. Ok. Bien. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir grouper mes différentes zones de texte. Donc, hop, je sélectionne celle-ci. J'appuie sur contrôle. Je sélectionne la seconde. J'appuie sur contrôle. Je sélectionne la troisième. Et je peux faire maintenant clic droit. Rater. Et clic droit. Grouper. Bien. Donc, maintenant, je vais pouvoir bouger à souhait. Je n'ai pas pris. Il se lasse. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas celle qui nous intéressait le plus pour l'instant. Donc, je vais zoomer un petit peu pour que vous y voyez quelque chose. Et on va venir maintenant utiliser des caches. Parce que, voilà, on aurait pu utiliser une police spécifique. Il se trouve que moi, je n'en ai pas de police spécifique. Mais ce n'est pas ça qui va nous arrêter. Donc, on va venir cacher des morceaux de notre police. Donc, pour ça, je crée des formes que je vais venir remplir ici en blanc. Puisque notre fond est blanc. Je ne veux pas de contours. Hop. Et voilà. Et je vais venir positionner. Ça, à certains endroits. Afin de cacher des morceaux. Hop. Je duplique. Voilà, il était limite assez grand. Donc, je vais revenir les récupérer. Hop. Bien. Je vais en enlever un bout aussi ici. Tiens, pourquoi pas. Hop. Je vais en enlever un bout. Et puis, je vais en enlever un bout aussi sur le E. Voilà. Comme ça. Bien. Celui-ci. Je vais le décaler un tout petit poil. Donc, voilà. Là, on n'est pas mal. Et on va pouvoir donner notre petit effet. Petit effet graphique. Mais qui, malgré tout, est plutôt pas mal. Et là, maintenant, on va venir insérer des lignes. Tout simplement. Des lignes ou des flèches. Enfin, ça vous de voir ce qui vous amuse. Donc, allez. Moi, je vais prendre une ligne. Rappelez-vous de ce dont je vous ai parlé. Si vous voulez tracer une ligne verticale ou une ligne horizontale. Utilisez la touche Shift de votre clavier. Et tirez tout simplement avec votre souris. Bien. Donc, moi, je vais en tracer une comme ça ici. Hop. Voilà. Et puis, je vais venir la mettre. Allez, des couleurs qui pètent. Donc, hop, du jaune, par exemple. Voilà. Alors, ce qui est important, c'est d'essayer de faire en sorte que notre ligne aille bien jusqu'en bas. Donc, pour ça, on va utiliser les règles. On va venir ici tirer une règle qui va bien venir se caler en bas de nos lettres. Alors, évidemment, comme il y a nos caches, on ne voit pas grand-chose. Mais ce n'est pas grave. Ça, déjà, nous donne une idée. Voilà. OK. On est pas mal. On va en prendre d'autres. Alors, je peux recopier celle-ci si je souhaite. Toujours pareil. Control. Et je fais un glisser. Voilà. Que je vais venir mettre ici. Et puis, que j'ai juste à venir changer de couleur. Donc, voilà. Un rose, par exemple. Voilà. Je vais à nouveau la copier. Je vais la mettre ici. Et puis, je vais mettre un petit verre-pomme. Je n'ai pas de verre-pomme. Un truc qui, hop, qui flèche bien. Voilà. Je vais en tracer une nouvelle. Donc, voilà. Hop. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir me caler sur un bord. Parce que là, il va falloir essayer, vous voyez, d'être bien dans l'alignement de la jambe du A. Hop. On a l'air pas mal. On va direct venir changer la couleur. Et on va le décaler, tout simplement, à l'aide des touches du clavier. OK. On va faire exactement la même chose pour... Si je trouve mes formes, voilà. Hop. Pour cette ligne ici. OK. On va mettre ça en rose, tiens. Voilà. Un petit rose qui pète. Hop. On s'applique les liens. Hop. On décale ça au clavier. On descend. OK. Hop. Tiens, on va s'amuser avec une flèche. Ça va changer. Hop. Je la positionne comme ça. J'appuie sur Shift et je tire. Voilà. Donc, j'ai ma petite flèche. Je lui change sa couleur. On va la mettre... On va la mettre... On va la mettre... On a déjà du verre là. On a déjà du jaune au-dessus. On va la mettre en bleu. Et enfin, la dernière qu'on va mettre ici. On va repiquer celle-ci. Et puis, on va venir... La mettre, du coup, en vert, tiens. Allez, hop. Normalement, les couleurs déjà utilisées sont là. Je vais la tirer un petit poil. Je fais une bêtise. Donc, CTRL-Z. Pas de panique. Voilà. Bon. Sympa, ça. On va venir maintenant essayer de grouper tout ça. Cool. Bon. On va tenter. On va tenter de bouger tout ça. Super. Donc là, voilà. Moi, ça m'arrange parce que... On va prendre un petit peu de recul. Alors, sauf, il se lasse. Mais c'est pas grave, il se lasse. On le bougera par la suite. Hop. Voilà. Je ne trouvais pas positionné. Comme je l'aurais souhaité. OK. Bon. Alors, il est possible, voire même probable, que vous galeriez un petit peu à sélectionner l'ensemble de vos éléments pour venir pouvoir les bouger comme je l'ai fait. Après, c'est normal. Avec un petit peu d'habitude, ça marchera beaucoup mieux. Bien. Et bien, donc là, on a notre petit effet de texte qui n'est pas dégueu. Et bien, on continue. Hop. Donc là, on avait... On va tout simplement grossir ça un petit peu et venir le mettre en rouge foncé. On est bien là. On va même faire mieux. On va l'enregistrer en tant qu'image. Donc, OK. On va laisser un texte. Black. Je vais aller la récupérer pour voir ce que ça donne. OK. L'avantage, c'est que je vais pouvoir venir maintenant me réduire un peu parce que je la trouvais un petit peu balèze. OK. Et donc, maintenant, ça, je peux venir le supprimer tout simplement. Et je vais venir coller ça ici. Voilà. Et il se laisse aussi. Je vais le diminuer un petit poil. Voilà. Décidément. OK. Hop. Une petite zone de texte qu'on va venir mettre ici. Hop. On va aller récupérer du texte ailleurs. On s'en fiche. On va récupérer. Tiens ça. Hop. Évidemment, si vous, vous avez du vrai texte à mettre dedans. Voilà. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir le centrer comme ça. Je vais le mettre en 65. Hop. Et même un petit peu en gras. Voilà. Enfin, en bas. C'est pareil. On va venir. Ce que je vais faire, c'est que je vais la recopier tout simplement. Hop. Sauf que, on ne va pas du tout la paginer de la même manière. Hop. Et on va venir la justifier. Bien. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir insérer une petite forme vite fait. Comme ça. Black. On ne veut pas de contour. Par contre, on va prendre un remplissage noir. OK. On va venir la caler par ici. On va nous dessiner une petite zone de texte. OK. On va venir centrer. Excusez-moi. OK. Du coup, plaque. On va aller modifier tout ça. Donc, on va se mettre sur le jaune. On va le laisser en 35. Le dos. Lui, on va le mettre en 65. Et on va le mettre en gras. Et par contre, on va le laisser comme ça. OK. Très bien. On va venir dupliquer. Voilà. Et puis... OK. De manière à ce qu'on soit à peu près centré de cette manière. OK. OK. Beaucoup trop bon. Hop. Bien. On est cool. Je vais maintenant vous montrer ce qu'on va faire à la page suivante. C'est un petit effet de texte. Qui est, qui est, qui est, qui est, qui est. Et on en aura terminé qui est ici. Voilà. Donc, on va venir ici faire un petit peu différemment. C'est-à-dire qu'on va venir insérer une zone de texte de manière un peu particulière. C'est-à-dire que... On va descendre jusque là. On ne va pas la tirer trop au bord. OK. Et par contre, on va dire qu'à l'intérieur de cette zone de texte, on va voir... De colonnes. On va aller... Modifier le texte. On va aller rechercher notre texte qui est déjà tout prêt. OK. Qui est super. Et puis, on va venir lui dire qu'on veut le style. Donc là, vous voyez, ce qu'on a essayé de faire, c'est de faire un petit bonhomme à l'intérieur de cette zone de texte, histoire de faire une petite forme. Alors, la création de ce petit bonhomme n'est pas très simple avec Publisher, avec les formes de Publisher. Par contre, vous allez voir, on va faire ça très rapidement à l'arrache avec PowerPoint. Hop. Je sélectionne un truc vide sur PowerPoint. Je fais le contrôle A. Je supprime tout ce que je ne veux pas. Et je vais dans mes formes. Je vais faire la tête de mon petit bonhomme. Le contour, je n'en vais pas. On va voir par la suite si je déforme ça en fonction de ce que ça donne. Je vais insérer une nouvelle forme qui va nous servir de coup. Hop. Ok. Et qui n'a pas de contour non plus. On va encore insérer une autre forme. On va insérer ça, tiens. Qui va nous servir de corps. On ne veut pas de contour. Ok, bien. Donc là, on va venir modifier notre forme. Parce qu'évidemment, notre bonhomme, il n'est pas comme ça. On fait modifier la forme. Hop. Modifier les points. Et là, on va pouvoir venir bouger certains points. En ajouter d'autres. Hop. Donc voilà. Moi, je vais en ajouter un ici. Et voilà. Et je vais venir le tirer. Pour faire le petit ventre de notre fameux bonhomme. Et là, vous voyez, vous avez ces petites barres de chaque côté qui vous permettent de régler les courbes. On appelle ça les courbes de Béziers. Donc si. Voilà. On va tirer ça là-dessus comme ça. Là, comme on veut lui faire des épaules. Ok, vous commencez à le voir apparaître un petit peu notre bonhomme. Bien. Là, on va venir tirer ici comme ça. J'ai cliqué à côté. Hop, on recommence. Ce n'est pas grave. Alors, c'est la quelle qui va pas ? C'est celui-là. Ok. Et puis, on va venir rajouter juste un point ici. Pourquoi il ne l'a pas rajouté ? Voilà. Et puis, je pense qu'en tirant la comme ça. Bon, alors évidemment, ce n'est pas un logiciel qui est vraiment fait pour ce genre de choses. Mais vous voyez que malgré tout, avec un petit poil de patience, on peut réussir à faire quelque chose. Ok. Bon, le voilà là, notre petit bonhomme. Est-ce que je modifie la tête ou on le laisse comme ça ? Bon, on va les laisser comme ça. On ne va pas s'embêter. Je sélectionne les trois formes qui nous ont servi à faire ça. Et puis, tout simplement, je vais faire, hop, grouper. Plac. Je vais venir maintenant remplir ma forme de blanc. Qu'est-ce qu'il se passe ? Hop, je sélectionne l'ensemble de ma forme. Je la copie. Et je viens la coller ici. Voilà. Voilà. Donc là, moi, je vais aller dans les options d'habillage et je vais dire rapprocher. Sauf que ça ne fonctionne pas comme je voudrais. Je retourne dans l'habillage et je vais dire modifier les points de l'habillage. Et là, on me propose ça. Et bien, je dis oui, ok, c'est très bien. Super. Voilà. Très bien. Sauf que maintenant, il est un peu grand. Mais ce n'est pas grave. On a juste à venir le réduire. Si on veut le réduire sans le déformer, on garde le doigt appuyé sur la touche Shift. Voilà. Ok. Et donc, on voit qu'on a notre petit bonhomme. On va pouvoir venir positionner à notre guise en fonction de notre texte. Alors, plus on a un texte qui est condensé, plus, évidemment, on va pouvoir faire apparaître notre bonhomme. Je n'aime pas trop sa forme. On va prendre un poil comme ça. Ok. Voilà. On va rapidement terminer ce long tuto. Je ne vais même pas m'embêter. Ça, je le supprime. Je vais aller récupérer. Comme ça, je n'aurai pas besoin de tout remettre en forme. Ça. CTRL-C. CTRL-V. Et je viens tout simplement le positionner ici. Là encore. Pour donner un petit effet un petit peu différent. Ok. Donc là, on n'est pas mal. Et puis, on va faire une toute petite zone de texte encore par ici. Voilà. Dans laquelle... Je copie un peu de contenu. Et... Hop. Et du coup, ça, je vais venir... Pardon. Le justifier. Le mettre... En 65. En gras. En gras. En gras. Et... En bleu. Et je ne suis pas d'accord avec mes options d'interline. Je voyais bien qu'il y avait un problème. Ok. Ok. Bon. Mais on est bien. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir récupérer ce texte qui est là. CTRL-V. Je glisse. Je le mets par là. Sauf que, moi, je souhaite que ce texte soit, hop, aligné comme ça. Et puis, ne soit pas en gras. Hop. Et que lui aussi, il est... Ok. On n'est vraiment pas trop mal. On a presque terminé. On a presque terminé puisqu'il ne nous reste plus que notre dernière page. La dernière page, je vous la montre. C'est où ? C'est celle-ci. Donc là, c'est vraiment vite fait. Il y a trois fois rien à faire. Hop. Dans cinq minutes, c'est réglé. Alors. Tac. On insère notre espace réservé à une image qu'on vient positionner correctement ici. Hop. Je tire un peu dessus. Voilà. Paf. Je prends bien la petite icône. Je vais glisser ça ici. Et on dit que c'est très bien. Je viens récupérer mon sous-titre ici. Que je viens coller là. Pardon. Hop. Donc, c'est là qu'il y avait dans le prochain numéro. Je ne vais pas prendre le temps. Ce que je vais faire, c'est que je vais même le dupliquer maintenant. Voilà. Hop. Donc, celui-ci. Ok. Bien. On va aligner ça de l'autre côté. Hop. Voilà. Tu remontes un peu, toi. Bien. On est pas mal. Alors. Insertion. À nouveau, un espace réservé pour une image. Il est arrivé là. Plaque. Plaque. Hop. Et du coup, j'ai plus d'image. Ce n'est pas grave. Je peux cliquer ici et aller en chercher une ailleurs. Mais vous voyez, c'est un petit poil plus long. Et je vais reprendre une image de montagne. Hop. Ça va être très bien. Hop. Oui. Bien. Écoutez, on est pas mal. Hop. On va laisser ça comme ça. On va venir insérer une forme. Donc, on choisit. Hop. Pardon. Je me suis trompé. On choisit celui-ci. Si, celui-ci. C'est très bien. Décidément. Voilà. On va venir le tirer ici comme ça. Je ne souhaite pas de contour. Je le remplis en jaune. Je vais lui donner un peu de transparence. Format de la forme automatique. Transparence. Et hop. On va se mettre à 50. Oula. Non, ça, ça fait beaucoup trop. Hop. Voilà. Très bien. Et puis, j'ai juste à venir ici insérer une zone de texte dans laquelle j'écris 19. Alors, c'est le numéro du prochain numéro qu'on va venir mettre en plus. 180. Voilà. 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 Donc, après, c'est à vous de trouver une police qui vous plaît. Ok. Voilà. On a juste à venir la positionner correctement. Quand vous avez ce genre de problème, c'est qu'en fait, vous avez vu qu'à chaque fois que vous créez une zone de texte, que vous mettez une forme, etc. Évidemment, c'est comme si vous rajoutiez des calques sur des calques sur des calques. Donc, évidemment, il peut arriver que parfois, vous ayez ce genre de souci. Vous voyez que là, mon sous-titre, il n'apparaît pas. Il suffit que je sélectionne ma forme. Et puis, que je vienne ici, hop, et que je lui demande d'avancer, d'avancer jusqu'à ce qu'il passe par-dessus la zone de texte ou la forme précédente. Voilà. Donc, écoutez, là, on est pas mal. Et bien, si on pense qu'on est bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller maintenant, évidemment, fichier, contrôler, s, mais on va aussi l'exporter au format PDF. PDF, donc un fichier, exporter, créer un PDF. Et puis, ben voilà, on a juste à lui donner un petit nom. On vérifie qu'il est bien à l'endroit où on souhaite. Et bien, écoutez, on fait publier. Et voilà, donc, un... On est pas mal ? Bien, n'oubliez pas de vous abonner. Comme ça, vous aurez une petite notification quand il y aura une nouvelle vidéo mise en ligne. Mettez un petit pouce si ça vous plaît. Et puis, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat. J'essaierai d'y répondre le plus rapidement possible. À bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501